Alors, mesdames et messieurs, on est maintenant en compagnie de Marie-Ève Gélina et Chantal Gaboury, qui travaillent toutes les deux à la famille Prie, on va dire le bon nom, c'est un peu possible. Et puis, ce soir, je suis à l'école polyvalente Pierre Delostal. Et ils sont ici, les deux demoiselles, parce qu'il y a une collecte de sang qui est organisée par qui exactement? Les Chevaliers de Colomb, en collaboration avec les étudiants du 3e secondaire. OK. C'est la première fois que vous faites cette collecte de sang ou c'est arrivé avant? Ça fait quelques collectes que les Chevaliers de Colomb organisent, entre autres ici à Pierre-de-Lestage. Et puis, je crois qu'ils en organisent à peu près deux par année ici à Berthierville. Donc, on nous a demandé d'être présidente d'honneur de l'événement, moi et Marie-Ève. Donc, ça nous a fait plaisir d'embarquer dans ce beau projet-là. C'est tellement une belle... Initiative. Oui. Puis, un beau don de soi aussi que de faire des dons de sang. Donc, c'est en lien avec la santé, avec ce qu'on fait dans notre travail. Donc, ça nous a fait plaisir de participer à cet événement-là. Et puis, on a un objectif de 115 donneurs aujourd'hui. On est quand même à 4h30 à peu près, à 68 donneurs jusqu'à maintenant. Donc, on va sûrement atteindre notre objectif. Je vous le souhaite, en tout cas. C'est bien parti, en tout cas. Oui, ça va bien. Et puis, là, vous allez sûrement en faire un autre à un moment donné. Ça, ça va venir quand? Juste l'année prochaine? Provairement la prochaine collecte? Bien oui, sûrement hiver ou printemps prochain. On sait qu'ils en organisent deux fois par année, généralement. Ok. Est-ce que les gens qui viennent ici, ils viennent vraiment de leur main? Est-ce que vous sentez qu'ils sont… Tu sais, ce n'est pas évident, ça se fait piquer. Il n'y a personne qui aime ça. Est-ce que vous sentez que les gens ont peur un petit peu quand ils viennent ou bien s'ils sont confiants ou disons « ça va bien aller? » Peut-être surtout les premiers donneurs, ils ne savent pas trop à quoi s'en tenir. Mais, tu sais, c'est de briser la glace. Puis ensuite, ce n'est pas pire qu'une prise de sang. Puis, ça va bien. On est couchés. On s'en relaxe. Oui, c'est ça. On a vu des gens qui ne faisaient plus de 100 dons qu'ils faisaient à Emma, Québec. Ah, c'est bon. Et c'est ça. Il y en avait quelques-uns qui étaient la première fois. Même des grands gaillards, là, qui ont un petit peu peur. Non, ça ne va pas avec la grandeur. C'est ça. La première fois, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais ça se passe super bien. Moi, c'était mon premier don, entre autres. Puis, ça a super bien été. Ok. Donc, vous n'avez pas trop peur des aiguilles, vous? Bien, un petit peu. Tu sais, j'aimais vraiment ça, les prises de sang et tout ça. Mais, non, ça s'est super bien pensé. Puis, ça donne le goût de revenir aussi. Parce que, c'est ça, ce n'est pas compliqué. Les gens sont très compétents chez Emma, Québec. Donc, très facile de donner. On donne de son temps, en fait, d'une certaine façon. Mais, c'est tellement agréable. Puis, c'est un beau don. Et, en plus, j'imagine qu'Emma, Québec, doit faire des fiches aux gens à savoir contrôler les personnes qui sont aptes à donner du sang, j'imagine. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. C'est très professionnel, de la façon dont il fonctionne. Il y a différents critères d'exclusion pour éviter tout risque au niveau des gens qui vont recevoir ce don de sang-là. Donc, il y a beaucoup de critères d'exclusion et c'est fait de façon très professionnelle. On a un questionnaire à remplir à chacune des fois, même si ça fait plusieurs dons qu'on fait. Il faut toujours remplir le même questionnaire pour s'assurer qu'il n'y a rien qui change. Mais là, on ne fera pas peur au monde avec le questionnaire. C'est vraiment au niveau de la santé. C'est vraiment, c'est ça. C'est un questionnaire à savoir si on a voyagé dans les derniers mois, juste pour voir s'il y a un risque de virus ou quoi que ce soit que les gens pourraient passer. Et vous, avez-vous déjà donné votre sang, mademoiselle? Oui, j'ai donné mon sang, mais pas aujourd'hui. J'ai été refusée. Oh, qu'est-ce que vous avez fait de mal? J'ai fait un voyage. Ah oui, c'est ça. C'est ça dont on vient de parler. Il y a une fois aussi, j'ai été refusée à cause que mon hémoglobine était trop basse aussi. Mais c'est ça. Ah bon, écoute, on a laissé l'intention de quand? La prochaine fois, c'est ça. Oui, la prochaine fois, on va remettre ça. C'est beau. Je viendrai donner. Avec plaisir. Alors là, vous êtes là jusqu'à quelle heure ce soir? Ça se termine quand ça, là? Ça se termine à 8h. À 8h, en fait, oui. Et puis là, vous allez rester là tous les deux ou vous allez vous échanger ça? On se promène, oui, c'est ça. C'est ça, OK. Pour rencontrer les gens qui viennent faire des ordres. Oui, OK. Puis les encourager. Les encourager, oui, puis les remercier surtout d'être venus. Oui, surtout, oui, surtout. Bien, c'est très gentil. Oui, c'est une noble cause. Oui, vous avez raison. Alors, bien, merci beaucoup de nous avoir donné cette petite entrevue. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans votre entreprise. Et merci aux gens qui ont donné. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada